C'est un sketch que j'ai écrit moi-même, donc je ne vous garantis pas... C'est un sketch que j'ai écrit moi-même. 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 Non, non, évidemment, c'est pas fini. Non, non, mais c'est tellement brillant que la dernière fois que j'étais dans un magasin de jouets, c'est tellement brillant que ça m'a bouffé jusque dans l'oreille interne. Alors pour ça, c'est quoi l'oreille interne ? C'est à l'intérieur de l'oreille, mais vraiment à l'intérieur, tu vois. Et ça contrôle ton équilibre. Et il marche pas ton micro ? Non, c'est un faux. Arrête ! Mais quelle question compte ? C'est qui qui a posé cette question ? Tu fais un micro ? Il est cassis où là ? Mais là, c'est déjà mort, c'est clair. Et donc... Continue, tu t'en fous. Mais il marche pas ! Et donc l'oreille interne, ça contrôle ton équilibre. Donc si tu l'as pas ton oreille interne, Tu peux devenir handicapé, tu peux s'écrouler à tout moment. Donc, moi quand j'étais dans ce magasin, il m'a tout fait jusque dans l'oreille interne. Je me suis le croué, tu vois, j'en pouvais plus. À côté de moi, il y avait un de ces robots géants d'exposition qui te sort une phrase bateau toutes les 20 minutes, toutes les 20 secondes quand tu passes devant. Des phrases qui genre... Vous pouvez le faire ! Ou alors, des changements, c'est maintenant ! Ah, le truc c'est... Des trucs qu'ils savent pas et que ça marche jamais, tu vois. Et à côté, il y avait une caisse enregistreuse, dernier modèle, tu vois. Il y avait des trucs trop chiants et il y avait une petite fille, une seule, la même. Pendant une heure, elle s'amusait à ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, appuyer sur tous les boutons. Les boutons plus, les boutons moins, les boutons entrer, les boutons ferme ta gueule, les boutons tout péché, hein ! Je suis même plus de fouille femme ! Un mail ! Et donc vraiment, j'en pouvais plus, j'étais là, j'agonisais, tu vois. Et cette petite fille, elle était là et elle passait tout ce qu'elle pouvait en plus, tu vois. Elle passait, alors elle allait chercher les Barbies, elle revenait, tu vois. Elle allait chercher les camions, tout ce qu'elle trouvait, hop ! Elle a même essayé de passer son frère ! Elle a même essayé de passer son frère ! C'est l'agent d'entretien qui a dû m'évacuer du magasin à 19h ! Elle m'a fait bouger, tu vois. Mais euh... Les gens, les gens... Non, j'ai fait... Ah, c'est ok ! Merde ! Ah ouais, non, mais putain ! Cette meuf-là, en plus, elle m'ont regardé, elle était là ! Un enfant... ... Rien à voir, ok ! Non, il faut passer outre ! Il faut passer outre ! Non, mais... Cette fille, elle me regardait, elle était là, avec son regard diabolique, son sourire cruel, tu vois. Puis elle voulait me dire... Ah, je t'ai fait du mal, hein, tu vois. Et elle aimait ça, tu vois. Moi, j'étais là, j'ai commencé, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de lui dire... Mais ferme ta gueule, dans 15 ans, il sera à ta caisse ! Tu vois, il y aura plus rapide que ça va faire ! Et là, moi, tu seras là, tu seras à la caisse ! Et c'est même pas sûr ! Parce que franchement, avec une caisse automatique, maintenant... Avec une caisse automatique, t'arrives... Ce truc, c'est la pierre arnaque des chiens, tellement ! T'arrives, t'es là, t'as trois articles, tu vois, t'as un cas de quart des kilos, tu vas aller vite, tu vois. Tu passes à la caisse automatique, tu vois, tu vas aller vite, tu veux pas te faire chier dans les caisses, les cartes tu passes, les caisses moins dix articles, tu marches pas d'ailleurs, parce qu'il y a autant de gens... Tu veux gagner du temps, tu passes ton article, ça marche, tu passes ton visage d'un article. Là, ça t'affiche le message, mais magnifique, tu vois, c'est comme ça, c'est... Une conseillère va venir vous aider ! Alors t'es content, parce qu'il y a cinq caisses, il y a une conseillère ! Il y a des fois, tu te demandes où aller vite, tu vois. Ta tante, t'es là pendant dix minutes, parce qu'en fait, tout le monde a le même problème ! Tout le monde l'attend, la conseillère ! Elle arrive au bout de des minutes, elle sort ton truc, toi, elle galère en plus, parce que, tu sais... Souvent, c'est des vieilles qui sont après retraite, tu vois, elles sont là, elles savent même pas te servir de la technologie ! T'en as pour cinq minutes, alors... Au final, elle y arrive, tu sors, t'es bien énervé, tu vois. Enfin, bref, moi je trouve que c'était mieux comme c'était avant, quoi. Les machines, ça enjassera jamais les bonnes, enfin, les femmes... Enfin, les bonnes ou les bonnes ou les bonnes ! Ouuuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Ouuuh ! Y'en a une qui a marché ! Salaud ! Enfois-les ! Ouuuh ! Pour en revenir en jouer, c'est allé non ! Moi ! Monsieur ? Merci ! Oui, euh... Pour en revenir en jouer, c'est... Euh... Ramoscio ? Ramoscio ? Bonjour ! Non, mais... Ramoscio, c'est de la grame ! Non, mais... Monsieur, il y a quelqu'un qui a la vie ! Monsieur ! Non, non... Bonjour ! Bonjour, Monsieur Adam ! Euh... Je suis en passant ce soir... Non, pas trop long, ça, puis... Est-ce que tu l'as fait ? J'ai même pas l'auré ! Ça y est, j'ai chaud ! Lui, c'est pas... Bouffée de chaleur ! On sent bien, quand il parle, on en prend pas un boucher ! Bouffée de chaleur ! Ça y est ! C'est bien, tout le monde le croit ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, d'ailleurs ! Bah, bouffée de chaleur, non ! C'est pas... Ah ouais ! Ça risque pas, hein ! C'est un... Il fait un truc de malade ! Parce que ce qu'il fait, c'est... C'est énorme ! Je vais donner un peu point d'air ! Ouais ! Attends le sourire ! Allez ! Et euh... Ce qu'il fait là, c'est énorme ! Tu fais ça ! Tu fais ça ! Ah non ! Ah ! Ah ! C'est super lentil, mais je comprends ! Ah ! Mais je comprends ! Ah ! Ça, c'était... Même pas ! Ah ! Ça, c'était à tous les autres ! C'est 17-8 ! C'est 17-8 ! C'est 17-8 ! C'est 17-8 ! Oh ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! C'est pas nous ! C'est un... Voilà ! Non ! Ah ouais ! Calme ! Je vais calmer ! Il y en a un ! Il y en a un ! C'est... Tenez pas ! C'est... Tenez pas ! Donc en fait, les gens qui travaillent dans les magasins, qui préparent les rayons, tout ça, ils savent bien. Ils sont pas bêtes. Ils te mettent tes... Les jouets les plus brillants, tu vois, dans le fond. Parce qu'ils savent très bien que les caissières, elles sont déjà ab... Abruities ! Par le bruit. Donc si en plus les jouets étaient très belles, ça aurait été l'horreur. Donc elles te mettent ça au fond. Et le pire, c'est qu'inconsciemement, ils le savent tellement bien qu'inconsciemement ils essayent de t'aider tout ça. Parce qu'à votre avis, pourquoi ils ne vendent pas les piles avec les jouets ? Bah... Pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, ok, non mais c'est pas ça, c'est un autre truc. Je vais vous dire pourquoi ils ne vendent pas les piles. Ils ne vendent pas les piles, parce que si vous n'achetez pas les piles qui vont avec, le soir, quand vous... vous allez donner le cadeau à votre enfant. Votre enfant va être tellement heureux, il va pouvoir l'essayer. Mais s'il n'y a pas les piles, il l'essaye pas. Donc pas de bruit. Donc vous êtes tranquilles. Vous avez gagné votre soirée. Non mais... C'est gagné. C'est gagné. Pas de piles. Hop, c'est fini. Enfin, ça s'en parle, là. Ou alors, vous êtes mal chanceux. Alors là, votre gamme, il va se mettre à pleurer. Écoutez, essayez. Il va se mettre à crier. Il va se faire une crise. Il va s'enrouler par terre. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Quand on se roule par terre, tout à l'heure, tu sais, j'ai comme une idée par terre. Moi, je l'ai pas fait, parce que j'ai oublié. Mais théoriquement, j'aurais dû être par terre. Et là, ils sont encore par terre à se rouler comme des chiens. Oh, des chiens, non. Ils sont cons. Ils font tout ce que je leur demande. Ah, les dents, les dents. Ah, c'est un métal outil. Non mais en plus. Ah non, il y en a encore pour une idée. Ah oui, en plus. En plus. Donc, je disais. Donc, votre enfant, il va faire votre crise. Vous allez lui céder. Le lendemain matin, vous allez aller acheter les pieds au magasin. Vous allez les ramener. Il va être content. Il va les essayer. Il va... Il va... Il va... Il va s'en jouer. Un train électrique, par exemple. Ce train électrique magnifique. Merci Coralie. T'as raté ta vanne. Non, non. T'as utilisé ta vanne. Non, non. Non, non. Non, non. Ce train électrique, tu vois. Il est là. Et donc... Il va l'essayer ce train. Et du coup, c'est le train qui fait du genre... Tchou tchou. Merci. Merci. C'est quoi ? Non, mais c'est pas bon. Comme c'était... Pas tous les chiens. C'est pareil. Mais ce train, il fait du bruit. Vous connaissez le bruit d'un train. Je vais vous faire. Bien, 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 bien. Vous allez en avoir marre et tout. J'ai un bonne voix. Moi, je vais vous le dire. Je l'ai eu ce train. Wouaaaah. Je l'ai eu ce train. Je l'ai eu ce train. Ouais, je m'en suis là. Il était beau. Il était noir. Avec des bons rouges. Et Coralie, t'as vraiment arrêté ta vanille. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Il était où ? Je l'ai eu. Non, mais pas. Ce train-là. Ce train-là, on te dirait, ils n'ont qu'une destinée, tu vois. En fait, moi, je l'ai eu avant Noël. C'est pas mon cas de Noël. Je l'ai eu avant. Et ce train-là, leur seule destinée, quand tu achètes ce train, tu te dis... Tu me mets tout autour du sapin ! Alors, tu vois, j'ai jamais vu un autre train électrique comme ça, ailleurs qu'autour du sapin. Toujours autour du sapin, c'est leur destinée, tu vois, t'achètes pas quand. Et donc, ce train, je l'ai eu. Sauf que moi, j'ai un beau-père, on me... Hein ? Il est pas trop patient avec le bruit. Non, il est patient, mais avec le bruit, il y a des limites. Alors, au bout de cinq minutes, le train qui fait tchou-tchou et on pouvait plus. Il prenait le train, il sortit son tournevis crucifix, tu vois. Tchou-tchou ! Ahah Abraham ! Il sortait sans promis crucifix. Il est là, alors, il jouait une truc, il en est des filles et tout. A la fin, ils te remettaient ton train chômifil. C'est bon ? ... Parce que, il marchait, il y avait plus de bruit. C'était vraiment un... un soulagement, tu vois. C'était soulagement ! Sauf qu'il faisait un tour, deux tours, un autre demi-tour, ça marchait plus. ... Alors, au final, moi j'étais triste pour mon train, j'étais triste, mais en même temps je ne pouvais pas lui en vouloir, parce qu'il me disait qu'il était victime d'Akouféen, tu vois, il était victime d'Akouféen. Il m'expliquait que des fois les A-Coups, ils étaient forts, ils étaient violents. Par contre, je ne sais pas c'est qui. Il est en train de repartir. Tchut, tchut, tchut. C'est trop drôle. Je suis un peu drôle. Pourtant, le flore bon. Non mais... Un train noir, désolé. Tu vois, il était victime d'Akouféen, il me disait qu'il était violent. Franchement, je ne sais pas si qui ça a coupé mais j'ai pas pu l'arrêter, parce que Il l'a traumatisé. C'est Charline a coupé. Il l'a traumatisé. Tu perds face au moment, il m'en fais pas. Enfin, depuis tout à l'heure, je vous parle des jouets d'enfants et tout, mais à notre âge c'est pas mieux. Des jouets d'adultes... Enfin, je vais vous dire, j'habite dans un 12 m2 avec des fures et un pire comme un cachet d'aspirine. Oh ! Oulah ! Pochon ! Oulah ! Alors, vous décâchez d'aspirine, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Non, mais c'est pour les murs, par exemple. Mais alors, les voisins, le voisin, il a voulu acheter un cadeau à sa femme, alors même système avec des piles. Et sauf que le cadeau, c'était un peu pour lui, parce que, bah, quand lui, c'était quand lui, il marchait plus, que les piles a prenné le relais. Et alors, je peux vous dire que, avec les piles, c'est tout aussi bruyant. C'est pareil, moi, je peux vous dire, j'entendais, c'est pareil, hein. La seule différence, c'est que, avec ce jouet, c'est pas lui qui fait le bruit. Lâche ! Excellent ! C'est bien, c'est bien !